Alors vous avez prévu une rénovation de studio et vous vous demandez par quoi commencer, comment s'y prendre, quels sont les éléments importants à prendre en compte. Évidemment, on est en 2024, on ne peut pas parler de rénovation de studio sans mentionner le DPE et donc la lettre de performance énergétique que dans nombreux cas il vaut mieux améliorer. Donc si l'idéal c'est de faire des travaux d'isolation à l'échelle de la copropriété avec une isolation thermique de la façade par l'extérieur, eh bien souvent ce n'est pas possible, par exemple dans les immeubles anciens avec moulure, etc. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez envisager un doublage par l'intérieur. Je sais que ça embête plein de personnes parce qu'un studio c'est déjà pas très grand, mais ça fait partie des travaux que vous pouvez envisager. Changer les fenêtres, évidemment, améliorer les solutions de chauffage et de ventilation de ce studio sont d'autres mains de réflexion pour améliorer du coup la performance énergétique de votre studio. Optimiser l'espace, c'est un autre grand axe de réflexion super important, évidemment, d'optimiser l'espace de son studio à travers des aménagements intelligents sur l'aménagement de la kitchenette, le coin repas qu'on peut ouvrir aussi dans la kitchenette bien souvent. Vous allez voir des modélisations 3D de différents studios et petits appartements à la fin de la vidéo qui vont vous apporter inspiration sur les solutions d'optimisation de l'espace, mais aussi l'espace de couchage est super important dans cette réflexion d'optimisation de l'espace d'un studio. Alors, il existe différentes solutions qui sont envisagées pour éviter d'avoir un lit qui trône au milieu de cet espace déjà restreint. Il faut dire que les surfaces des studios ne font que diminuer. Si, quand moi j'étais étudiante, un studio de 30-35 m², c'était le classique, on voit de plus en plus de nos jours des studios qui font à peine 20 m². Il existe des solutions d'optimisation comme, bien sûr, on pense tout d'abord aux convertibles, aux clics-clacs, aux convertibles traditionnels, puisque c'est la solution la moins chère. Mais il existe aussi les lits bibliothèques relevables, qui se relèvent en fait à la verticale et qui du coup créent une solution très esthétique, mais ils sont souvent bien plus chers. Il existe aussi, bien sûr, les lits mezzanine qui peuvent être une solution dans certains cas. Certains studios peuvent aussi avoir une hauteur sous-plafond plus importante. Et donc, on peut envisager même la construction d'une mezzanine en dur, qui peut ou pas créer de la surface dans le studio, selon les hauteurs sous-plafond que vous avez. C'est une solution souvent envisagée notamment dans les surfaces à ré-chausser, ré-ménager en studio. Et bien sûr, vous pouvez aussi envisager des solutions de lits sous-estrades. Alors, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre des liens vers des vidéos qui explorent ces possibilités, notamment les mezzanines, les estrades. La décoration d'intérieur, c'est un aspect évidemment super important. Et c'est parfois, même dans les tout petits espaces, c'est presque le principal axe sur lequel vous avez des améliorations à faire. Et donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de bien redécorer la kitchenette et la salle de bain, puisque ce sont deux espaces où la qualité des finitions changeait la perception de votre petit espace. Un tout petit espace avec une toute petite salle de bain, et bien si celle-ci bénéficie d'une belle douche italienne et d'un joli petit meuble de salle de bain, et bien on a tout de suite une perception très différente comparée à un studio avec une minuscule baignoire courte de type sabot et un vieux WC, un lavabo sur pied. Évidemment, ça ne donne pas du tout la même impression, donc à la fin de la vidéo, je vais aussi vous mettre des room tours de petites salles de bain, mansardées ou pas, pour inspirer vos aménagements. Pareil, la kitchenette, et bien son aménagement, le plus optimisé possible, il va être super important. Faire de décoration, toujours, et bien l'éclairage est un élément qui peut être utilisé dans les studios. Et notamment, vous pouvez envisager des murs de rangement, des murs de compositions sur mesure permettant d'intégrer plein de rangements et de créer par exemple des niches ou des creux qui sont éclairées avec des bandes LED. Une étagère éclairée, et bien ça peut être quelque chose de très simple, mais qui permet de donner un effet haut de gamme à un studio qui autrement manque un peu d'intérêt. Projet d'éco 3D pour un studio, et bien c'est une possibilité qui permet de chercher des solutions pour lui donner du caractère, pour optimiser son potentiel. Selon le plan d'organisation de l'espace, un studio en longueur ne sera pas aménagé de la même façon qu'un studio carré. Aussi, un studio qui a une seule fenêtre ou qui a deux fenêtres et qui est sur l'extérieur ne donnera pas les mêmes opportunités d'aménagement. Donc pensez-y, et vous pouvez aussi vérifier les disponibilités directement sur mon site web, lien en description. Maintenant, je vais vous laisser faire les ronds de tours de petits espaces de vie pour leurs pièces de vie, mais aussi pour leurs salles de bain et kitchenette afin d'inspirer vos projets. Merci. 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 Merci.